bonjour à tous je vous retrouve dans cette vidéo un peu particulière particulière parce que je voudrais vous présenter enfin je viens de recevoir du coup un appareil que j'ai commandé sur le bon coin et qui sort un peu de l'ordinaire je trouve parce que du coup ça a été créé par une nouvelle boîte une nouvelle entreprise ukrainienne qui a développé un concept qui m'a tout de suite attiré et du coup je voudrais vous parler du joli look que je viens de recevoir donc celui ci c'est le tout premier modèle vous avez aussi je crois en précommande parce que du coup moi je l'ai commandé en précommande la version prochaine améliorée on va dire qui du coup n'est plus en carton et qui est en bois si je dis pas de bêtises donc en fait le concept de cette boîte ukrainienne justement c'est de créer un appareil photo instantané 100% écologique du coup enfin quasiment écologique parce que du coup dedans vous n'allez pas retrouver du tout d'électronique il n'y a pas du tout il est 100% mécanique j'ai envie de dire comme à l'ancienne comme les appareils photo des années 30 et et donc je viens juste de le recevoir je n'ai pas encore ouvert c'est pour ça que je proposais qu'on l'ouvre ensemble et qu'on découvre un peu le packaging ensemble et qu'on essaye de prendre déjà une première photo déjà donc je trouve assez minimaliste ce que j'apprécie c'est que derrière on retrouve un flash bar du coup qui va enfin un code qr qui est relié je l'ai testé qui est relié à youtube et donc quand on passe avec son appareil photo de son téléphone du coup ça nous renvoie vers une vidéo explicative de comment utiliser ce petit bijou derrière on a une photo on a une image qui décrit voilà comment est l'appareil juste avant de l'ouvrir je voulais vous dire aussi il fonctionne avec des instax mini donc de chez fujifilm celui qui les deux modèles là qui sont en précommande et donc ils sont en bois et non plus en carton vous avez cette voici deux modèles vous avez celui toujours pour utiliser avec les films instax mini et celui pour utiliser avec les films instax square ok du coup on va le déballer ensemble donc donc on a un petit manuel je crois d'utilisation alors là c'est grand manuel j'ai quand même aller regarder s'il ya une traduction en français ah oui sur le site de jolilook du coup il ya la traduction en français si jamais on l'a pas ici je regarde assez rapidement non tout est en anglais mais du coup vous allez retrouver vous allez retrouver la même chose sur le sur le site du coup je vous invite à regarder un nom français a regarder du coup un peu tout ce qui est décrit sur le site et franchement dans la vidéo tout est bien tout est bien expliqué je trouve ensuite qu'est ce qu'on a là une table d'exposition alors ça ça doit être du coup pour le réglage donc si je le lis à l'endroit donc oui voilà c'est pour pouvoir régler régler l'appareil en fonction de toutes les caractéristiques ça c'est pas mal je jeterai un coup d'oeil derrière enfin juste après on a des petites pailles sert à quoi les pailles très étranges d'accord nous avons donc des petites pailles qui font pas toutes la même longueur c'est ok on va voir à quoi ça sert et et le voilà ici avec des petits élastiques alors si hop j'enlève la boîte donc on a des petits élastiques je sais pas trop à quoi ça sert ok c'est assez en tout cas ça sort de l'ordinaire moi ça me fait bien en tout cas c'est très 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 joli déjà la boîte là telle qu'elle est présentée je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça super joli vraiment il y a des petits boutons sur le dessus donc là par exemple il y a un tout petit bouton hop ça c'est pour ouvrir du coup la face avant et en dessous vous avez un autre petit bouton pour ouvrir du coup l'emplacement où il va y avoir la cartouche d'un stacks mini donc quand on appuie sur le bouton et ben du coup on peut ouvrir et ça se présente comme ça donc en fait on a des espèces de glissières en fait ce sont des petits fils voilà des petits fils du coup qui nous permettent de déplacer de déplacer en fait je vais faire comme ça de déplacer le soufflet de l'avant vers l'arrière et du coup vous pouvez voir ici bah du coup le j'ai envie de dire un peu la mise au point donc du coup quand on veut prendre des photos assez loin au mode paysage bah du coup on se mettra au premier cran quand on veut prendre des photos style de groupe donc aux alentours de 2,5 mètres et ben du coup on se mettra au deuxième cran quand on veut faire des photos en mode portrait et ben du coup ce sera le troisième cran et des photos style bon ce qu'ils appellent macro donc à partir de 65 cm on se mettra au premier cran donc par exemple moi si je le déplace je sais pas en mode portrait enfin un paysage je veux dire du coup je le mets dans son emplacement et vous voyez que du coup hop il se rétracte et d'ailleurs ça ne tient pas et ben en fait en lisant le mode d'emploi j'ai compris à quoi servaient nos fameuses petites pailles et ben les pailles en fait elles servent à caler en fonction justement de chacune des distances elles servent en fait à caler donc en le mettant dans le fond comme ceci elles servent à caler en fait l'appareil donc la position haute de la lentille et ben ça c'est pour faire du... je sais jamais comment ça se dit du pinolé j'espère que ça se dit comme ça et du coup si vous voulez prendre une photo on va dire normale du coup il faudra descendre l'objectif vers le bas donc ici vous avez une petite molette qui vous permet de régler du coup l'ouverture donc ça va de f8 là par exemple vous voyez c'est en position 8 et si vous le descendez vers le bas donc voilà il faut le tourner et ça va jusqu'à f22 f32 f45 et ça va jusqu'à f64 voilà et puis bien évidemment il y a le fameux mode pinolé donc ensuite ici on a le bouton de déclenchement donc il faudra juste appuyer et ici en fait on a la possibilité de régler la vitesse donc soit A en mode automatique soit M ben du coup en mode manuel donc en mode automatique il faudra juste appuyer une seule fois sur le déclencheur et si on se met en mode manuel ben du coup il faudra appuyer une première fois pour ouvrir et une deuxième fois pour refermer autre chose ah oui parce que du coup où est le viseur ben du coup le viseur il se trouve ici c'est à dire quand on souhaite prendre une photo du coup hop on remonte ça voilà et du coup il suffit de regarder dans le viseur et du coup quand on appuie donc là j'ai pas encore mis de cartouche du coup quand on appuie et ben du coup voilà il descend et voilà parce que je me suis mis en mode automatique mais si je le refais du coup en le remontant voilà en mode du coup manuel j'appuie une première fois et si j'appuie une autre fois voilà ah oui en fait il faut appuyer suffisamment fort quoi vous dire d'autre du coup là où on met la cartouche on va peut-être regarder comment mettre une cartouche donc je vais enlever ma petite paille hop du coup donc ça sera la petite molette du coup pour faire tourner pour faire sortir en fait le film donc pour mettre nos films donc on appuie sur le bouton là hop là hop donc si je referme ils disent que du coup je vais les réouvrir ici je pense que je vais finir par prendre le coup de main il faut juste que voilà donc je vais me remettre en mode infini enfin jusqu'à l'infini pour la mise au point voilà voilà parce que du coup je prendrais une photo en direct de dehors et donc pour faire sortir si je dis pas de bêtises pour faire sortir la le vous savez le petit carton protecteur qu'il y a dans la cartouche d'instax mini normalement il suffit de tourner j'espère ne pas dire de bêtises alors vous pouvez pas vous tromper de sens il y a une hop si je décale voilà il y a une flèche c'est toujours dans le même sens donc j'espère ne pas me tromper ça y est c'est trop cool parce que ça y est là c'est jusqu'au bout ouais pour ce premier essai je me suis mis du coup en f32 on va tester hop et puis en automatique au niveau de la vitesse du coup on va voir ce que ça donne donc si je dis pas de bêtises déjà je vais soulever ça voilà et ici je prends la photo hop voilà du coup et on va regarder du coup ce que ça donne ensemble du coup ça y est ça a fini vous avez vu ça a fini de de se développer je suis assez contente sincèrement je suis assez contente du résultat je m'attendais pas euh je m'attendais pas sincèrement je m'attendais parce que c'est un truc un peu voilà cartonné tout manuel il y a rien d'électrique je m'attendais à un truc plus approximatif euh donc voilà un peu pour finir euh sur cette note positive euh je crois que ce modèle là il est plus en vente euh si je dis pas de bêtises sur le site de Jolilux c'est pour ça que moi je l'ai acheté du coup sur euh leboncoin alors j'ai négocié un peu le prix hein je crois que je l'ai acheté euh euh un peu moins de 50 euros et du coup ça faisait 50 euros avec euh les frais de port je suis honnêtement je suis assez satisfaite et j'aime bien le côté aussi euh euh contrairement aux autres euh euh le côté un peu manuel voilà de l'engin euh euh on peut faire sa propre maintenance euh un peu tout seul euh en bidouillant euh je trouve ça assez chouette en tout cas juste euh juste euh bah déjà pour son rendu et aussi pour le fun voilà le look qui est euh incroyable euh moi je vous le conseille il est en précommande ah oui je l'ai pas dit ça il est en précommande euh alors moi j'ai pris le format square comme je vous ai dit et je crois que j'ai payé euh 109 euros sur leur site euh euh et si vous voulez le format euh mini euh je crois qu'il est à 80 enfin 109 dollars pardon et euh format euh mini je crois qu'il est à 89 dollars donc voilà j'espère que du coup euh la vidéo euh la vidéo euh la vidéo découverte euh et premier test euh de ce joli look euh vous aura euh vous aura plu euh 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 n'hésitez pas à poser euh des questions euh ou si vous vous l'avez déjà euh euh ce modèle là euh 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 que vous avez des conseils à me donner euh voilà sur euh euh sur euh euh sur euh euh sur quelques réglages euh manuels n'hésitez pas n'hésitez franchement pas et puis euh je vous dis à la prochaine à la prochaine à la prochaine 1 6